... Chaque vendredi, le sanctuaire Marie médiatrice des doutes et vibre au rythme des louanges et adorations. Parce qu'ici, il y est organisé une messe pour les malades. Ce 21 juillet, les petits plats ont été mis sur les grands au vu des intentions de prière qui ont été agressées au très haut, touchant un ensemble de secteurs. Toute cette semaine, nous avons porté au sein de nos préoccupations la jeunesse des enfants en vacances. Et à cet effet, nous avons prié pour les enfants qui sont malades, qui souffrent. Également, nous avons profité de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour les résultats positifs, les succès, les réussites depuis le CEMS, le BPC, le baccalauréat encore cette semaine. Rendre grâce au Seigneur pour cette intelligence qu'il donne aux enfants. Rendre grâce au Seigneur en hommage également aux enseignants, aux assisteurs, à toute la communauté éducative. L'année 2023-2024 pointe à l'horizon. Nous avons voulu prier pour cette communauté. Également, leur dit merci pour ce sacerdoce qu'ils font au sein de notre communauté. Nous avons demandé à ce corps enseignant, à cette communauté éducative, de ne pas beaucoup s'aprésentir sur les cadeaux matériels, mais de regarder effectivement la grande richesse qu'ils donnent au monde entier. Le travail d'un enseignant éternel. Lorsque vous éduquez un enfant, vous éduquez des descendants. Ouvrant la voie à l'émergence de notre pays, que certaines crises tentent d'empêcher. Cette écharistie du 21 juillet, c'est l'occasion de continuer à prier de manière permanente pour notre pays, pour la paix au nord-ouest, au sud-ouest, pour tous nos dirigeants, afin que le Seigneur continue à veiller sur eux, à les protéger, à leur donner assez de paix, assez de force, assez d'intelligence et de sagesse, pour mener à bien le peuple camerounais. Au fond, ayant une fois de plus bénéficié de la confiance du Père archevêque, à l'issue de la retraite spirituelle 2023, l'équipe pastorale du Centenaire Marie Médiatrice des Pudis, avec à sa tête le Père Jean-Augustin O'Toole-Tolo, revient via ses messes de malades, organisées chaque vendredi, avec une ambition plus lumineuse encore. L'objectif final étant de sauver les âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! Applaudissements de tes fous, Jésus !